L'amour de mes parents, l'amour de ma famille et le partage de tout cet amour. La mort. Je ne sais pas. Personne. Personne en particulier. Mes parents. Le fait que je sois un peu trop têtu de temps en temps. L'égoïsme et l'irrespect des gens. Je ne l'ai pas encore acheté, je ne l'ai pas encore en ma possession, je dirais. Le moment où je suis le plus heureuse, c'est avec ma famille, mes amis. Juste simplement en train de discuter. Des choses très très simples. Mes jambes. De rendre mes parents fiers de moi au quotidien. Je dirais la bague que ma mère m'a offert pour mes 20 ans. Je dirais la bague que ma mère m'a offert pour mes 20 ans. Je dirais la bague que ma mère m'a offert pour mes 20 ans. Personne. La douleur. Dans toutes ses formes. Que ce soit physique, mentale. C'est quelque chose de difficile. Carpe diem. Sûrement un gros mot. Quelque chose de pas très très bien. Je ne sais pas. Je dirais le rire. J'aime beaucoup rire et entendre voir quelqu'un rigoler aux éclats ou juste sourire. C'est quelque chose qui m'amène beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup rire. L'opposé. C'est-à-dire voir quelqu'un triste, pleurer. Je suis très émotive. Donc ça peut m'amener à être triste également. Je suis curieuse de découvrir plein de choses. Donc je n'ai pas de métier précis à dire. Mais je me vois bien essayer plusieurs petits jobs. Mais bon, pour un ou deux jours, pas plus. Je dirais docteur ou infirmière. Faire quelque chose comme ça avec beaucoup de sens, ça ne me plaît pas.